Bon alors, maintenant qu'on soit bien clair, tu vas arrêter de demander l'approbation aux autres et tu vas décider de croire en toi parce que tout simplement, tu as toutes les ressources pour réussir. Alors, bienvenue dans cette vidéo d'Ausse d'Inspiration. Alors, je ne sais pas exactement comment je vais mettre le titre de cette vidéo, mais en tout cas, il y a un message que j'ai envie de te faire passer dans le sens où peut-être qu'en ce moment, tu n'arrêtes pas de douter. Peut-être qu'en ce moment, tu doutes dans tes choix, dans tes décisions. Je ne sais pas, tu fais 10 pas en avant, mais derrière, tu en fais 1000 derrière. Et du coup, à chaque fois, tu demandes l'approbation aux autres pour te rassurer parce que tu es peut-être de nature angoissée ou peut-être qu'en ce moment, tu es dans une phase de ta vie où tu ne sais plus un petit peu où tu es, où il n'y a plus trop de sens, etc. Et moi, j'ai envie de te dire une chose, c'est vraiment, tu peux prendre des conseils, on va dire. Il n'y a pas de souci, tu peux prendre des conseils, tu peux te faire accompagner par un coach, tu peux prendre un programme en ligne, tu peux tout prendre qui va te faire grandir. Mais à partir du moment où cette décision vient de toi, à partir du moment où cette décision vient de ton cœur, de ton intuition. Parce qu'à partir du moment où c'est toi qui as pris cette décision et pas quelqu'un d'autre, eh bien, je peux te garantir que tu pourras être sûre que le choix que tu auras fait, la décision que tu auras prise aura été la meilleure pour toi-même. Et tu sais pourquoi ? Parce que je vais te dire un truc, au pire, et excuse-moi du terme, tu vas peut-être te casser la tronche parce que tu te diras, ben voilà, j'ai perdu du temps, j'ai perdu des sous, voilà, j'ai pas pris la bonne décision, j'ai pas pris le choix, le bon choix, etc. Mais au moins, ce qui va être très paradoxal dans tout ça, c'est que tu vas être encore plus fier de toi. Et tu sais pourquoi ? Parce que tu sauras que c'est toi qui as pris ce choix, que c'est toi qui as pris cette décision. Parce qu'en fait, c'est très simple, c'est que tant que tu n'auras pas essayé, tu ne pourras pas savoir. Tu ne pourras pas savoir si le choix que tu as fait aura été bon ou pas. Et moi, de toute façon, je suis persuadée que dans notre vie, tout arrive là pour nous faire grandir. Toute expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, est là pour nous faire grandir. Et dans la vie, il n'y a pas de temps perdu, au contraire. Dans la vie, je pense que tout est fait pour être expérimenté. Mais tu ne peux pas l'expérimenter si constamment, tu demandes l'approbation à ton entourage. Et donc, pour ça, j'ai envie de te citer un exemple de ma part. En fait, quand je commençais dans l'entrepreneuriat, je ne savais pas où par où commencer. Du coup, j'ai demandé beaucoup l'avis à mon conjoint qui était un petit peu mon mentor. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'à force, on lui demandait l'approbation et je me suis un petit peu reposée sur ses épaules. Du coup, je n'ai pas vécu autant de choses que j'aurais aimé vivre. Je n'ai pas expérimenté autre chose que j'aurais aimé expérimenter. Et ce que je peux t'assurer, c'est que le jour où tu te dis, il y a un moment donné, je me fais confiance, je fais confiance en la vie, que là, tu vas vraiment te connecter à ton pouvoir féminin. Parce que je ne sais pas si tu le sais, mais moi, je travaille beaucoup avec le pouvoir de féminin. Le pouvoir du féminin, j'ai fait une vidéo justement à ce sujet, c'est vraiment se connecter à son féminin dans toute son entièreté. Et donc, tu pourras regarder cette vidéo si ça te parle, si tu as envie d'en savoir plus. Donc, si tu décides de ne plus donner le pouvoir aux autres, mais que ce pouvoir, il est à toi, et bien là, à un moment donné, tu vas pouvoir te déployer, être plus épanouie, être plus sereine, et avoir finalement tous les objectifs que tu as envie d'accomplir dans ta vie. D'ailleurs, je vais te dire une chose, moi, je suis coach bien-être, donc j'aide les femmes à se connecter à leur pouvoir féminin. Mais moi, ce n'est pas moi qui vais décider à leur place ce qu'elles vont faire. Moi, je suis un guide. Moi, je leur dis effectivement quelles routes elles peuvent suivre pour se connecter à leur pouvoir féminin par rapport à ma méthode, par rapport à mes outils. Mais par contre, c'est elles qui vont décider, une fois qu'on aura fini le coaching, si elles mettent en place ce qu'on a dit, si elles décident de poser des actions, si elles décident, en fait, c'est elles qui décident. Et là, l'objectif, c'est ça dans cette vidéo. C'est maintenant le pouvoir, c'est toi qui le prends. Maintenant, c'est toi qui décide de reprendre ta vie en main. Et tu sais quoi ? Et bien, moi-même, je le fais pour moi au quotidien. Je me le rappelle parce que des fois, voilà, je vais peut-être avoir d'autres croyances qui vont revenir, des anciens chemins qui vont revenir. Et maintenant, voilà, ça ne rien ne m'empêche de prendre des coachings moi-même, de me faire suivre par une mentor quand je ressens le besoin ou de prendre des ateliers ou de prendre des programmes en ligne quand je ressens le besoin parce que c'est moi qui ai pris la décision. Mais si à un moment donné, j'ai une croyance qui revient, un schéma qui revient, une pensée qui revient où je vais avoir tendance à me reposer sur une personne, donc, et bien, qu'est-ce que je fais ? J'ai mis en place une routine et je pense que ça va beaucoup te plaire. Alors, cette routine, elle a été inspirée justement de ma mentor et j'adore en fait, c'est, je me suis acheté ce petit carnet. Donc, un carnet en fait, pour moi, qui représente vraiment le pouvoir féminin mais pour toi, ça peut représenter autre chose. Et en fait, c'est un petit carnet où chaque matin, je note, je décide de croire, je décide d'être, je décide de faire. En fait, d'être toujours dans ce pouvoir de décision. Et le pouvoir du féminin, c'est ça aussi. C'est vraiment se connecter au féminin dans toute son entièreté. Si tu as envie d'en savoir plus sur le pouvoir féminin, justement, j'ai fait une vidéo d'autres inspirations par rapport à ça, comment je travaille justement avec le pouvoir féminin dans mes accompagnements. Et donc là, ton petit défi que je t'invite à faire à la fin de cette vidéo, c'est de me laisser en commentaire une phrase, voilà, en disant, je décide de, par exemple, je décide de passer cette audition, je décide de prendre cet accompagnement, je décide d'aller voir mes amis, je décide de, etc., etc. Et là, j'ai envie d'avoir un maximum de je décide de, un petit peu comme un mouvement de commentaires, d'amour et de bienveillance envers soi-même pour créer vraiment cette solidité autour de la décision de soi. Voilà. Donc, en tout cas, si tu as envie d'avoir plus de clarté par rapport à ça, si pour toi, prendre des choix, c'est toujours difficile, des décisions, c'est toujours difficile, si, voilà, tu as envie de récupérer ton pouvoir féminin et que tu veux vraiment travailler ça, je te propose de prendre un appel clarté avec moi en dessous sous la vidéo qui est 100% gratuit. On pourra discuter justement ensemble par rapport à tout ça. Moi, je te mettrais peut-être un peu plus en lumière tes besoins, pourquoi tu penses comme ça, quels sont tes blocages, etc. Et après, on verra peut-être éventuellement si on peut travailler autour du pouvoir féminin ensemble. Moi, je te dis à très vite dans une vidéo d'Ose d'inspiration. Crois en toi, tu as toutes les ressources pour réussir et je te dis à très vite.